bonsoir 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 pour ceux qui étaient là plus tôt comment ça va bonsoir re bienvenue let's go on commence avec la bonne ambiance est-ce que ça va bien ici on assume le titre j'aurais pu le faire mieux le jeu de mots attends je vais chercher un truc comment je pourrais mieux faire le jeu de mots c'est pas mal ça voilà en hommage au foot on fait des quêtes secondaires c'est pas mal ça c'est pas mal allez je vais garder ça ouais re bonsoir ce fut une grosse journée de stream mine de rien j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression de ne pas avoir coupé le stream que j'ai fait un truc et que je suis revenu en fait hé putain je vais casser un truc j'en ai marre attends des notifs là ça me pète les couilles va falloir penser à fermer ta gueule windows attendez qu'est ce que j'ai mangé je vais voir plus tard me parle pas oubliez pas il reste que 13 jours pour atteindre les 200 followers allez par pitié on veut y croire n'hésitez pas à partager partout 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 instagram facebook twitter reddit je m'en branle par pitié plus que 9 personnes et on est bon bon le goal là en haut il sera pas bien mais plus que 9 personnes on peut le faire moi j'en suis sûr je crois en vous surtout que cette semaine je vais essayer de stream le plus possible parce que ça va être bon c'est pas du coup la dernière semaine de l'année mais c'est quasiment la dernière semaine de l'année où je vais être assez libre genre donc allez on y croit on tient mais ce soir ça n'a rien à voir ce soir c'est pas la célébrité parce que ce soir on continue on fait des quêtes annexes de yakuza kiwami 2 parce que je trouve qu'on avance trop vite dans l'histoire principale et pour le coup les quêtes secondaires de kiwami 2 yakuza 3 4 et 5 je les connais pas du tout enfin je les connais très très peu parce que j'ai vraiment je me souviens avoir rush l'histoire je me souviens de deux trois quêtes annexes sur kiwami 2 mais c'est tout donc je pense que ça peut être vraiment cool parce qu'on s'est pas trop intéressé aux quêtes annexes sur les deux précédents et je regrette un peu du coup donc je pense qu'on va on va se mettre sur ça et ça va être bien et ça va être bien bien ça va être bien bien ouais c'est difficile le français ça va être difficile le français bref sur cette belle musique de sonic the edge hog je crois que c'est ça green hill zone oh putain j'ai pas activé le voilà excusez moi j'avais oublié d'activer ça voilà ouais j'avais oublié d'activer ça excusez moi oui du coup c'est pas encore un réflexe d'activer le c'est pas encore un réflexe d'activer ce truc là je vais y penser plus excusez moi il y a un truc qui me trigger c'est que voilà ouais euh c'est pas encore un réflexe euh et du coup euh tout ça pour dire ce soir ouais kiwami 2 euh évidemment après euh après kiwami 2 bah déjà il y aura les chapitres bonus dont je n'en parlerai pas tout de suite du coup parce que je veux pas spoiler sinistra euh enfin je veux spoiler les personnes d'ailleurs euh on aura les chapitres bonus il y en a 4 ou 5 donc ça peut durer 1 ou 2 streams selon euh si j'ai envie de chill ou si j'ai envie de rush de rush euh ensuite on fera Lost Judgment euh et son DLC euh euh le DLC euh avec kaito euh euh que je connais pas là pour le coup je serai en full découverte parce que je me souviens très très peu de euh de bah je de pardon je serai en full découverte parce que je ne l'ai jamais fait ma PS3 ma PS4 à cramer avant que le jeu sorte euh et vu que j'ai que ça voilà euh et ensuite du coup pendant que je ferai Lost Judgment je commencerai à préparer mes fichiers de traduction euh enfin mes fichiers de traduction euh mes traductions pour euh les les cinématiques de euh de Yakuza kiwami euh pardon de Yakuza 3 que je vais être obligé du coup de traduire en direct malheureusement je ferai vraiment de mon mieux pour que ça rende pas dégueulasse euh je vais essayer de prendre des cours de théâtre d'ici là je vais tu t'es rendu compte que j'ai vraiment j'avais les mains derrière j'ai fait oh putain faut que je mette de l'écho ouais euh bref voilà euh ça me paraît être un plan bien huilé euh et du coup on va s'y mettre tout de suite Yakuza kiwami 2 je vais couper la musique hop je vais pas mettre l'écran tout de suite parce que maintenant euh le 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 les les chapitres bonus enfin l'histoire bonus elle s'affiche sur le menu et j'ai pas envie de que vous de vous spoiler ce que c'est même si bon je pense que ça arrivera parce que du coup des fois ils nous informent que machin chapitre 2 a été déverrouillé mais bon j'ai pas envie de j'ai pas envie de spoiler mine de rien ah ou alors on va être obligé de faire un peu d'histoire parce que je crois qu'on est avec Kaoru je crois qu'on est avec Kaoru non ? ah putain on est avec Kaoru pfff oula attendez hop bon et bah écoute on va se taper Kaoru sur le trajet c'est pas grave tant pis on aura Kaoru au cul pfff tout le stream mais franchement c'est pas grave alors des quêtes annexes qu'est-ce qu'on a dans le coin ? on a on a quoi ? on va commencer par quoi ? parce que du coup on pourrait aller faire un petit peu de clan créator pour se réveiller si ça vous a non mais je suis con mais moi mais évidemment non mais je suis con moi euh karaoké karaoké non mais je suis con évidemment qu'on va commencer par un karaoké un email de qui vient-il ? oh mamie mamie attends ah salut je suis un peu perdu dans un parking quelque part je peux regarder toutes les bombes sexy sur ce panneau d'affichage pendant que j'attends je serai là des jeunes filles sexy oula des jeunes filles sexy et branchées doivent parler des publicités pour les clubs d'hôtes de Shifuku Street bon du coup ça veut dire que je peux faire des quêtes secondaires si ça m'active ça donc c'est bon euh mais oui non mais je suis con on va évidemment aller faire un karaoké en premier qu'est-ce qui m'arrive moi ? qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? je suis amoureux bon re-Hades comment vas-tu ? comment s'est passé ton loot ? tu as eu ton chapeau ? est-ce que tu as eu ton chapeau ? et d'ailleurs Sinistra est-ce que tu peux me dire si c'est fluide ? s'il te plaît pour être sûr oui tu as eu ton chapeau ? ah félicitations Hadès j'ai fait un peu de Darktide moi à la base j'aurais dû me raser la tête après mon stream cyberpunk mais finalement je me dis que je le ferai demain parce que je flemme là de le faire soir vu que demain soir je streamerai pas euh euh oui c'est fluide bon parfait mais ouais j'ai fait un petit peu de Darktide et euh et du coup j'ai un petit peu euh voilà et du coup j'ai un petit peu glandé euh je me suis un petit peu amélioré et tout sur mon perso et tout c'est un peu cool voilà et du coup comme explicité suditement nous allons évidemment commencer ce stream par du karaoké parce que le karaoké bah je fais ce que je veux et je vous emmerde en fait plus ou moins tu te fous de ma gueule est-ce que tu te fous de ma gueule je je me souvenais même plus très bien j'y vais en premier voilà ce que je veux Kiryu-chan c'est parti je savais même plus attention Sinistra tu vas chialer je te préviens comme on Sous-titrage ST' 501 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 tout les quatre premiers en fait on peut avoir les essences qu'on peut activer en combat bon allez on va faire la mission on va faire la première mission tac on va prendre la première équipe du coup c'est parti ah ah ok hé Goromachima et Kiryu c'est ça qui me demande on m'appelle tatsumi fujinami mais certains m'appellent fujinami le dragon je suis l'un des trois mousquetaires vous avez du mal à vous si vous avez du mal à faire le rapprochement vous êtes ici pour une raison oui muto et chono nous ont demandé d'intervenir votre plan pour les kamurocho hills j'ai entendu dire qu'il valait une jolie somme d'argent désolé mais je ne peux pas ignorer ce genre de chiffres ça craint pour vous mais je vais vous débarrasser de ce plan alors évitons de parler du calme je n'ai pas un esprit unique comme vous et mes amis pourquoi travailler quand on peut déléguer chono m'a demandé m'a donné la permission d'utiliser ces gars comme je le souhaite je vais les laisser faire le gros du travail vous pensez que vous pouvez vous occuper de cette mignonne petite entreprise de construction oui monsieur si vous passez la nuit je vous verrai plus tard ouais appelez moi la prochaine fois au moins au téléphone j'ai pas regardé ta sale gueule non j'ai pas de envie de crever voilà très bien kawtchan mettons ces punks dehors sur leur cul bonne idée ça pue la traduction elle est pas ouf time to die let's go c'est bon c'est fini excusez moi alors on va mettre majima les trois premiers non mais il y avait un bruit horrible c'était sérieux on va mettre en fait on va faire des équipes de trois voilà il n'y a pas d'argent à récupérer non il n'y a pas l'air d'avoir d'argent à récupérer allons-y bon normalement on gère oh il a des grenades t'es sérieux le lance-grenade pour le malade vous allez la voir c'est bon voilà parfait c'est rapide rang s impeccable on peut évidemment soigner nos gars à en appuyant sur triangle quand ils sont au plus mal ou les améliorer je sais plus alors là pardon on les améliore mais temporairement je veux dire c'est pas pour pour toutes pour toutes les prochaines missions c'est juste les premières 20 juste pour ce round enfin pour cette mission là après il repasse à 1 je crois pas sûr j'ai un doute du coup ça fait longtemps encore rang s impeccable mais je crois qu'on peut les soigner mais je sais plus comment maintenant mais il y en a qui ont des propriétés de soins en fait je crois qu'en faisant ça ça les soigne oui ça en faisant ça ça les soigne oh il a quasiment pas de vie lui faut que tu recules toi parce que t'as quasiment pas de vie frérot t'es à chier un peu pour l'instant ça se passe très très bien toi t'as pas de vie non plus t'es un peu à chier c'est pas ce que je voulais faire essence de la guérison bon ça me va aussi mais t'es vraiment un chier t'as quasiment pas de vie toi est ce et je crois que là il reste ouais du coup il reste deux vagues je crois ouais c'est ça attend lui je vais le mettre un peu en arrière parce qu'il n'a pas il n'a pas de vie c'est quoi lui bouclier j'ai pas une très bonne équipe là ok vas-y balance des explosifs besoin d'un coup de main besoin d'un coup de main urgent 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 c'est bon parfait en vrai moi j'aime vraiment beaucoup ce petit mini jeu c'est assez cool je trouve ça change un peu en vrai oh non attend c'est lequel que j'ai pris là non on retourne là-haut retourne là-haut retourne là-haut va pas laisser majima tout seul c'est qui lui avec le gun c'est toi viens là ouais j'ai tout activé let's go comme ça je swing tout le monde en même temps je balance tout allez c'est bon là allez encore un balance lui dans la gueule dans la gueule dans la gueule let's go et là normalement du coup je crois qu'il y a une vague plus un boss ah non juste un boss on envoie tout le monde sur sa gueule comment ça il n'en a qu'à fuit pardon mais comment ça vous avez fuit mec il a buté majima ah ouais il va falloir que je m'améliore que j'améliore méga moi parce que là c'est pas ouf bon attention bon ça va en plus je gagne de l'argent avec ça c'est trop bien là je peux faire 6 recrutements par exemple vu que ça coûte 10 000 tu sais ce que je veux dire hop on va les entraîner un peu tous là ah j'en ai pu allez on va recruter les employés ça a augmenté de prix j'avais pas vu j'ai cru qu'il allait dabber franchement ça m'aurait pas étonné oh oh putain je savais pas qu'il y avait ça dis donc oh ok c'est lequel que j'ai gagné là ? merde du coup je me perds il y en a un faut que je le vire lui faut que je le vire il a chié lui c'est lui hein ouais voilà il a pas de vie ah putain je remplace un flingue par un flingue j'ai envie de crever ah ouais mais non l'autre il avait la vie ah ouais non je vais garder lui alors il a la vie mais du coup je vais c'était lequel le deuxième qui avait pas de vie ? oh je sais plus merde j'aurais dû retenir les noms à santé c'est lui toi tu vas dégager genre tout de suite et on va mettre lui à la place voilà il a un petit peu plus de vie mais attends faut que je vérifie un truc attendez bougez pas faut que j'aille sur ma page de steam je vous laisse avec la musique en attendant bah si pourtant je l'ai attendez comment je l'active du coup attendez faut que j'aille sur google pour vérifier un truc parce que du coup j'ai quand même un DLC qui est normalement bah pas pour ce truc donc attendez alors google bougez pas clan attendez excusez moi je regarde rapidement ça je suis un truc je regarde je regarde ça je regarde j'ai pas ça il tu pas c'est Attends, excusez-moi hein… Bon bah je sais pas, bah tant pis… Combien ? 80 000 ! Ah… Alors attendez, faut que j'aille vérifier un truc du coup. Je vais vite fait aller au Serena. Merde faut que j'aille au Serena non ? Non aller au Shangri là, ok c'est bon. Je vais aller vite fait au Serena pour vérifier un truc. Et au pire si ça marche pas, bah c'est pas grave on va aller faire d'autres quêtes. Parce qu'en fait normalement j'ai un DLC qui me permet d'avoir des nouveaux personnages dans le clan créateur. Qui sont quand même beaucoup plus puissants et qui permettent vachement mieux d'avancer. J'ai le clan créateur pack qui coûte quand même 10 balles. Donc faut que je vois si c'est pas dans la boîte au niveau du Serena. Je vais aller voir. Non c'est pas ce que je voulais faire. Je vais aller vérifier ça vite fait. Parce que bon mine de rien, bah après y'a des personnages vous allez pas les connaître et tant mieux du coup. Enfin vous allez pas les connaître et vous les connaîtrez plus tard. Mais on fera comme si vous les découvriez. Parce que je crois qu'il y a des personnages de tous ces genres le moment un peu funny tu vois. Ah si y'a un cadeau là. C'est ça. Clan créateur. Ah voilà parfait donc. Majima. Saejima. Daego. Date. Akiya. Vous connaissez pas tous ces gens mais c'est normal la plupart. Bon. Kiryu. Goda vous le connaissez. Kajiwagi vous le connaissez. Le floriste vous connaissez. Sayama vous connaissez. Joe. Mazao. Barman. Pocket Circuit Fighter. Ça c'est une référence à une quête annexe au quête avec la petite bagnole dans Yakuza 0. Saigo je me souviens plus. Komaki. Joe Hammond je sais plus qui c'est. On va y arriver. Ok. On y est presque. Kawara. Excusez-moi je reçois tous mes trucs et après on voit. Takashima. Gagner un total de 1 million de yens. Comment ça ? J'ai combien là ? Bah j'ai 1 million de yens. Bah let's go. Let's go. Ouais il y avait beaucoup de trucs hein. Et du coup attends. Attends du coup c'est pas ici. J'ai vu j'ai débloqué des tenues attends. Non je vais peut-être pas les changer ici. Je crois que c'est que pour l'aventure premium je crois. Attends j'ai vérifié un truc. Merde. Pas mal dommage. Bon attends je vais faire ça rapidement. Ouais j'avais plein de trucs à récupérer désolé. Bon allez. On retourne au clan créateur. Excusez-moi. Bonsoir Persalis. Comment ça va poto ? Bonsoir bonsoir. Allez on parle de moi ? Ah faudrait que j'en mette un sur ma soundboard de ça. On parle de moi là ? Ah ouais c'est pas mal faudrait que j'en mette un. Ah putain faut que j'y pense. Alors les filles on fait une nocturne ? Comment ça va poto ? Après je pourrais aller faire aussi les combats au Colisée. Franchement aujourd'hui on peut faire plein de trucs. Ça va être un stream papillonnage encore mais franchement on a le temps. Moi je m'en fous. J'ai le temps. Bon écoute ça va tranquillement Pépé à moins que tu me demandais pas à moi. Mais moi ça va. Content du résultat. Content de voir que beaucoup de gens ont boycotté comme ils avaient promis cette coupe du monde bien entendu. Hop on va retourner au clan créateur. On va se faire une équipe de bonhommes. Oh là non. Mauvaise touche. De bonhommes. Voilà. Peuple de veaux. C'est mignon les veaux. Ça ban les comptes. Ça m'a assez bien foutu quand même la liberté d'expression. Moi j'aime bien moi. Oh il y a du monde. Bon on va prendre une équipe de gros malades. Regarde la gueule de cette équipe mec. Je regarde la santé des gens. L'attaque. Regarde cette équipe. Attends je vais faire plusieurs équipes. Du coup j'ai deux Majima. Mais bon c'est pas grave. J'ai qui dans notre fard ? J'ai. Ryuji et tout. Ça glisse même sans verglas ici. C'est à dire. Dommage que j'ai pas cousé quand même. Je suis un peu dégoûté pour ça. J'ai pas le fleuriste je crois. Non j'ai pas fleuriste et j'ai. Bon en fait j'ai toutes prises sauf j'ai daté. J'ai pas daté. Non j'ai pas daté. Tu dates lol. On va prendre lui. Barman. On va prendre évidemment. Elle. On va prendre. Amon. On va prendre. Lui. Lui. Et on va prendre. Lui il a une bonne gueule. Voilà parfait. On a nos deux équipes. Voilà non fais voir si on fait la deuxième mission. Avec évidemment l'équipe des gros malades. Je veux juste voir la gueule de la cinématique. Avec tout le monde. Oui bonjour on vient pour voir le film Barbie s'il vous plaît. Allez. Après en vrai franchement les mêmes cinq tickets pour Barbie et tout ça fait beaucoup rire moi. Oh putain. Alors Saejima vous le connaissez pas encore. Parce que Saejima c'est Yakuza 4. Mais vous allez le kiffer quand vous le verrez. J'espère. Allez c'est parti. Bon en vrai je pense que ça va être tranquille. C'est tous des SS plus donc ça va être tranquille. J'ai parlé un peu vite là. Ouais j'ai parlé un peu vite. Non c'est bon. Ok. Non. Ils sont partis où ces cons ? Ah d'accord ok. Oh ils ont des guns en fait. Putain Komaki par contre il est vénère. J'ai qui qui a un gun.. Bah euh.. Allez y. Elle est bien la musique en vrai. T'entends que Komaki fait littéralement les bruits du vieux dans euh.. Dans 반�ee console fighter. Akiyama tu reviens ici avec les autres. Tiens, vas-y. Tiens, j'active tout le monde là, allez c'est parti. Sagima. Oh la vache ! Oh comment il a mangé ! Allez, on continue. On fait ça après, on va faire des quêtes, vous inquiétez, ils ont des lances roquettes quand même. Vous rentrez dans le tas direct. Ah d'accord ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi il court super vite ? Déjà vous ! Regarde ! J'adore ! C'est trop exagéré, j'adore. Ils prennent cher un peu ? Non ça va ? Beaucoup moins que... Ah tu parles de qui ? Des méchants ? Oui les méchants où ils prennent cher là. Mais non en vrai ça va ! Tout à l'heure mes persos ils prenaient vachement plus cher. Les mecs d'en face. Ah pardon, j'ai pas compris. Oh c'est chiant un peu là. Euh... Vous êtes vraiment des merdes... Ah mais après on a attiré, on a tapé, voilà non ça. Tiens les papy, cours papy ! T'entends les bruits ? Il fait littéralement les bruits du PA du vieux dans Virtual Fighter mec, j'adore. Bon après on fait ça là et après on va faire des 4 secondes. Ah je pense que ça en vrai je l'offrais hors stream parce que moi j'aime vraiment beaucoup. Ah bah non c'est vrai qu'il y a des cinématiques dedans. Bon je sais pas, on verra. Ah que Sauru et lui ils ont mangé cher un peu hein. Oh le bordel. Allez Komaki, putain vache. Komaki comment il... Mec, Komaki comment il... Comment il carry. Oh y'en a un qui est passé là. Oui. Regarde Komaki comment il carry. Oui. Mais Komaki c'est un zinzin. Peut-être c'est un peu chaud là non ? Vous pouvez regarder du bon sens s'il vous plaît vous avez l'air con là. Dès qu'ils sont tous au contact j'active tous les trucs à gauche. C'est bon ils sont au contact, on active tout. Ah merde. Mais c'est pour courir vite. Bon écoute hein. On me va. Voilà y'a plus personne en bas déjà. Oh j'adore comment ça n'a aucun sens mec. Oh c'est trop bien. Let's go. Il court comme des malades. Euh... Oh y'a un boss. Oh pire tu me diras il court tellement vite que on va pouvoir les fumer assez rapidement. Voilà. Chopez le, chopez le, chopez le, chopez le, par pitié chopez le, chopez les, chopez, 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 chopez la koum koum. Allez. Faites pas attention à la cohérence. Je ferai un même euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 tickets pour Barbie. Me and the boys going to bar... to see Barbie. Me fait rire. Bon allez, on va faire d'autres quêtes. Ou alors on va aller se battre un petit peu. Non mais en vrai moi le film Barbie j'ai vraiment envie de... Il m'a vraiment donné... La bande annonce qu'ils ont fait elle me donne trop envie hein. La bande annonce parodie de euh... La bande annonce parodie de 2001 l'Odyssée de l'espace je la trouve incroyable hein. Avec les singes et le monolithe et en fait c'est Barbie. Enfin moi je suis désagé mais je suis... J'étais zinzin quand j'ai vu le trailer hein sans déconner hein. On va aller faire un peu de la bagarre là. Ça vous dit un peu de la bagarre ? Ouais la bagarre ça vous dit tout le temps un monde de malade. C'est gratuit. Parfait. Bonjour. Je voudrais me battre. Je veux me battre. Contre... le Mistral. Combat de rue, boxe, combat de rue. C'est parti. Kazuma, kill you ! Against Iron Fist Sky ! Let's get ready to rumble ! Est-ce que je peux prendre des trucs de soins ou pas ? Pas du tout, je peux même pas appuyer sur Start. Let's go. Temps ! Waaaah ! oh la la round two kazuma kill you against fujiki last summer et voilà et le voilà le buisson qui a les fesses de la sommer on l'a passé buisson au moins trois fois déjà c'est dans shrek 2 je précise au cas où vous savez pas que mes toutes mes références ça vient ou de shrek ou de mission cléopâtre ou de kaamelott ou de caméra café d'ailleurs mais caméra café un petit peu moins quand même tu as les troisièmes and now the main event kazuma kill you again so imaizumi mais vu je le fais bien le présentateur voilà c'est réglé en trois coups de poing à peu près and the winner is kazuma kill you voilà moi je m'amuse bien écoute jingo excélère donc autant profiter tournoi euh tournoi de l'anarchie the first round of this evening oh putain encore excusez moi mais on l'a déjà eu quoi c'est l'annonceur qui fait oh fait chier encore ce match ça me pensait à dans le premier spiderman quand il va se battre contre randy savage dans la cage et que le présentateur il dit eh maintenant on donnera 2000 dollars à celui qui gagne qui reste trois minutes dans le ring contre comment tu t'appelles l'omar spy de spider guy ça chier comme nom voilà d'ailleurs randy savage macho man runway randy savage dans 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 comment on dit dans spiderman c'est master class i got you for three minutes you going down même si ce mec était un gros con il était quand même un peu marrant quoi and now for the second round kazuma kill you will fight the mask di yakuza je sais j'ai un peu improvisé là pour le faire en anglais putain c'est ray c'est ray c'est ray c'est pas ray mystérieux quoi c'est ray mystérieux ray mystérieux aïe aïe et je crois que tous ces mecs là on peut les gagner dans le mode clan créator il me semble donc on peut vraiment faire une équipe que de combattants de code de trucs comme ça and now for the main event kazuma kill you against homerun ken je suis le meilleur présentateur à avouer il a une batte de baseball dans le ring alors qu'on a pas le droit aux armes mais c'est pas grave on a l'habitude des règles à la con attention je vais lui péter la gueule tiens 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 and the winner is and the winner is back here you moi je m'amuse bien moi rank top allez le tournoi du typhon on va en faire quelques-uns ça me fait farmer un peu la baston allez ça me fait farmer un peu les points aussi en vrai et après promis on va faire des quêtes on s'ennuiera pas toute la soirée je vous jure ça je sais des trucs que je ferai de mon côté ça mais comment ce mec est pas mort bah il est mort il a fait une attaque cardiaque le pauvre comme eddie murphy for the second round kill you kazuma against masao yanaki non pas comment il s'appelle pas eddie murphy eddie 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 guerrero putain j'ai perdu mes blagues de catch t'es parti loin ouais non mais je sais pas j'ai crise cardiaque bah après eddie guerrero il a déjà fait une attaque cardiaque sur le ring bah c'est comme ça qu'il est décédé je crois non non je sais plus c'est ça contre l'autre con là le jbl alors l'autre connard plutôt c'était un work c'est le du ring ah ouais j'ai même pas au courant ah je savais pas du tout il est mort dans sa chambre d'hôtel ah putain comme André le géant il y a un personnage d'hommage à André le géant d'ailleurs dans Yakuza je sais plus c'est dans lequel je crois que c'est dans le 6 parce que dans le 6 il y a plein de catcheurs de la NJPW qui sont représentés enfin qui sont dedans et je crois qu'il y a un hommage à André le géant parce qu'André le géant a déjà catché la NJPW contre comment il s'appelle Antonio Inoki il me semble oui c'est vrai que c'est glauque comme work je suis d'accord c'est comme s'ils avaient fait un work avec un certain Krin Benoit André a déjà lutté au Japon ouais bah du coup c'est pour ça il y a peut-être un hommage je crois qu'il y a un hommage dans le 6 du coup on a le temps d'y arriver Yakuza 6 j'ai tendu d'être célèbre putain on est qu'au 3 enfin au 2 du coup il reste 3, 4, 5, 6 il reste 4 jeux casse les couilles wow ça commence à me saouler putain mais mais putain oh putain c'est vrai que j'ai ça maintenant attends je vais essayer d'apprendre à le maîtriser si je fais je crois c'est contre juste avant qu'il me touche je peux lui faire un truc genre voilà ok ok bon attends il m'emmerde je me fais démonter la gueule comment ça a été comment ça ressemble à rien ce match putain mais tu vas crever putain mais il va crever le papy dégage lui tes ceintures noires et bah moi je t'emmerde putain oh le double contre and now for the main event here you Kazuma will fight Max Yannamine oh putain il est trop stylé lui à coup je t'as vu j'ai envie de gueuler ce nom à chaque fois j'ai envie de gueuler à chaque fois j'entends ce prénom ah je me souviens pas comment il faisait du coup il faisait quoi genre non ça c'est dans Street Fighter oh je fake gerber j'adore ce coup de poing si dans une bagarre dans la vraie vie je suis chaud je peux le placer franchement je le fais bon après moi je suis pas Kiryu donc je vais pas tuer la personne donc ça va putain il est fort il est rapide tu es rapide mais pas assez j'ai entraîné les plus grands limite Edouard Carpentier Carpentier Brut ce sera le nom de mon de mon prochain album le grand Hulk André je sais pas dans quelle tonalité il dit ça donc je sais pas comment il fait il est un peu à chier lui non je te ferai un voraco un voraco mais de quoi tu parles je ne sais pas pas ce qu'il va dire perleux aïe 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 un voraco un vocaro un vocaro un vocaro 2019 non c'est Joker 2019 je suis clappé mec site pour faire des messages vocaux j'en ai jamais entendu parler And the winner as always Kiryu Kazuma Dojima Gominomi je sais plus comment ils le disent en japonais donc je vais pas le tenter bon allez parfait on va arrêter là j'ai gagné plein de plein d'XP donc je vais pouvoir me up un peu pas du tout let's go j'ai envie de crever je vais prendre ça comme ça ça arrêtera de me faire chier ouais évidemment booster la santé booster l'attaque on peut le faire qu'une fois mais on peut au moins salut je suis encore civière je sais que je rate quelque chose mais j'ai pas la moindre idée de quoi mais jusqu'à présent je la trouve je ne t'échappera pas juste je suis à raid derrière toi à partir de maintenant voilà maintenant on peut recruter lui un machin construction on peut recruter également du coup lui beau combat tu es un vrai poids lourd hé j'ai un service à te demander je suis un peu à court d'argent si à quoi on peut m'emboucher voilà on peut également avoir le catcheur masqué comme Yémi attendait de ta part du quatrième président Tojo tu as vécu un grand nombre de batailles partout les hommes et les femmes doivent sûrement être charmés par ton dynamisme en tant que personne qui souhaite le même chemin tu es plus qu'admirable j'ai entendu dire que tu es mérité à une mêlée à batailles de gang si tu les souhaites Yé peut t'aider ouais bah écoutez j'imagine un mec qui fait de l'appropriation culturelle en fait comme dans la vidéo de Mr. V avec les catcheurs avec le catcheur avec le catcheur attend attend The Appropriator il nous vient du Morbihan et il s'accapare la culture d'un pays qui n'a jamais visité à des fins mercantiles tu m'as fait un numéro la dernière fois mais ça n'était pas la fin crève bon bref bref on peut les recruter voilà allez sur ce on va faire des quêtes est-ce qu'on a des quêtes dans le coin ou pas non elles seront dehors je sais qu'il y en a une en face de Majima on va aller faire ça VORASIDAY ah non pas du tout j'ai même des amis j'ai même des amis qui vivent en Cochinchine j'ai jamais compris cette vanne sur tes côtés j'ai jamais compris cette vanne c'est quoi la Cochinchine je sais pas la blague VORASIDAY ouais voilà là bas il y a une quête je suis sûr elle va pas être traduite je sais pas je sens qu'elle va pas être traduite ouais c'est parti hé Kiryu ok bon bah hé quelque chose dans la va je me sais pas je suis juste crevé je parie que tu te sentiras mieux si tu manges bien et si tu t'assures de dormir 8h de sommeil par nuit n'oubliez pas les gars c'est valable pour vous aussi croyez moi je dors comme un bébé mais je ne mais je crois que mon appétit était plutôt faible ces derniers temps si seulement il y avait une sorte de boisson nutritive pour moi une boisson énergétique pourrait faire l'affaire je pense que c'est juste ce dont tu as besoin attendez c'est merci merci attends je vais le faire attends attends je vais le refaire il boit je qu'est-ce qu'il y a je suis je suis de nouveau en vie et c'est grâce à vous je peux pas vous remercier assez monsieur ne le mentionnez pas d'accord bah écoute impeccable c'était rapide oh la quête oh putain excusez moi alors je suis donné c'était un petit peu long mais je suis vraiment content d'avoir vu la fin c'était incroyable les rebondissements de cette quête putain c'était impressionnant j'ai kiffé de bout en bout c'était vraiment bon par contre c'était un petit peu long ça je suis un peu déçu je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu plus rapide ça fait quand même ça faisait 30 secondes qu'on y était c'était un peu long j'espère que ça vous a pas trop saoulé bon du coup je vais couper ce stream parce que du coup on a quand même bien avancé ce soir prenez soin de vous bon allez plus sérieusement il a un marteau lui si j'avais un marteau je frapperai Kiryu oh une canette j'ai perdu ma canette dans l'air oh la la j'ai failli me la manger non mais ça va forcément il va forcément il va y avoir une deuxième partie à la quête c'est pas possible on va le recroiser une connerie parce que c'est impossible que ce soit si rapide que ça ah bah ok merci bon du coup c'est bien mais elle sert à rien pendant ce stream vu qu'on fait que de l'annex ça sert vraiment à que dalle on va aller faire celle qui est juste là du coup bonjour hey yo t'as l'air d'un dur à cuire mec mais peu importe qui pointe et dur il y a toujours quelqu'un de plus dur hein on se connait tu me connais pas tu me connais pas t'es en retard sur le temps mon pote je suis une légende vivant dans le coin non je peux le faire on m'appelle monsieur essaye de me frapper le truc c'est que personne ne peut vraiment me frapper mes esquives sont d'un niveau supérieur pour faire court si je te lance un déficit tu peux me toucher ce ne serait-ce qu'une fois je te parais 30 000 yens monsieur essaye de me frapper oh vraiment juste un coup ça a l'air simple non mais laisse moi te dire 200 ont essayé et aucun n'a gagné mais ça a été difficile ce dernier temps personne ne veut parier contre un gars qui ne peut pas toucher mais j'ai le sentiment que tu vas mordre à l'hameçon alors un essai pour 500 yens 100 000 yens oh de ouf vas-y j'ai un million c'est vrai que j'ai un million pourquoi pas en effet bien que je sois désolé de te le dire tu es voué à l'échec maintenant mesdames et messieurs nous avons un nouveau challenger pourquoi le gars avec la veste crie-t-il eh quelqu'un le défi on peut regarder on peut on peut c'est prêt mec attachez vos ceintures parce que c'est parti mister intouchable oh le bâtard ah oui effectivement il est vraiment intouchable putain oh je vais le fumer au secours sans déconner c'était ridicule oh je suppose que c'était vraiment impossible quel dommage presque mec mais pas de chance essaye à nouveau essaye à nouveau une autre fois d'accord je suis sûr qu'il faut améliorer sa rapidité on va le faire on fera plus tard attends vas-y j'ai le somme attends j'espère que je vais pas payer 30 000 balles oh prêt à recommencer mon gars attends c'est mort attends vas-y mec ça me fout le somme mais comment c'est quoi la technique faut que je le coince oh let's go waouh ce type en costume est incroyable si fort alors je t'ai touché ok voici ton putain d'argent prends le départ je dis proms pour le prochain non je suis le premier de la file laisse-moi essayer aussi pourquoi n'essayes-tu pas ma coon ah ne soit pas ridicule le type pourrait mourir sur place si je le frappe on dirait que les clients vont pas manquer maintenant ah putain de merde j'en ai fini avec tout ça le spectacle est terminé les amis d'accord on le recroisera je suis sûr il s'appellera monsieur essaye de me ouais bah let's go bon du coup on peut avoir une vraie quête là parce que c'est chiant on va aller aider mes amis on va aller bon on va aller voir là-bas là tiens hop on va aller voir au niveau du petit district je me souviens plus comment ça s'appelle j'ai oublié c'est le champion district euh non 6 champion district on passe à gauche ensuite à droite ensuite encore à droite et il y a des gens un mec qui se fait tabasser meilleure quête meilleure quête il y a C'est pas grave, c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un jour très important. Il est un peu de temps qui se débrouillent. Ah, si ça se passe, il n'y a pas de garder. Vous vous êtes tous, vous êtes tous. Vous êtes tous les gens qui ont malé. J'adore le fait qu'ils aient fait une cinématique pour cette quête annexe. Pourquoi tu regardes pas où tu marches, minable ? Excuse-toi et on te laissera partir. Désolé. C'est tout ce que t'as à dire ? A qui tu crois parler ? Oh merde, tu l'as dit, t'es un homme mort, mec. Viens, on renvoie ce type dans son monde, Anniki. Vous pouvez essayer. Hé, cette attitude de dur à cuire nous fait pas peur, mec. Allez, Anniki, montre à ce sac à merde de quoi tu es capable. Vous voulez vraiment faire une bagarre ? Vous avez pas aimé comment ça se terminera ? En fait, Shinji, je me sens un peu généreux aujourd'hui. Partons d'ici. Tu ferais mieux de remercier ta bonne étoile, crétin. Allez, Anniki, les filles sexy du club J.O.L. ne vont pas attendre éternellement. Ouais. T'as vu qu'il est habillé littéralement comme Kiryu ? Il y a quelque chose qui me dérange chez ces gars-là. Aller, direction le club J.O.L. !. !. !. ... Franchement la cinématique qui va suivre là, elle est trop marrante. Je me souviens de cette quer Alberto. Je me souviens de cette quête-là, je m'en souviens parce qu'elle m'avait marqué justement parce qu'il y avait une cinématique en suite. Oh non c'est le Shangri là là. Oh j'ai fait une connerie moi. Je me suis gouré de côté, c'était de l'autre côté qu'il fallait que j'aille mais c'est pas grave. En gros le mec il s'est pas fait pour Kiryu en mode ouais filez moi des du fric je suis Kiryu je vous tabasse. Enfin Kiryu et Shinji du coup. Si vous vous souvenez de Shinji bien sûr. Shinji le bro on est sûr, on n'oublie pas. J'avais pas vu ton message Shinji sera d'accord c'est au Vietnam Cochin Shin. Ah bah j'ai la blague du coup maintenant ça y est. Mais bah écoute mieux vaut vieux motard que jamais lol. Et PTDR c'est une contre-tétris, une contre-tétris. Je me fais punir à chaque fois que je fais une vanne moi. Bon attention soyez attentifs cinématique trop rigolote. Monsieur s'il vous plaît vous devez payer. La ferme ! Mon amie qui va pas cracher de l'argent pour un service de merde comme ça. Mais vous êtes clairement amusés tous les deux. Je dois insister pour que vous payez pour votre temps. Est-ce que tu essaies de me faire chier ? Tu es pas malheureusement. Je ne comprends pas que je ne suis pas que je suis en train de rentrer. C'est ce type. Je suis un homme qui est le grand voisin. Kiyu Kizuma. Ah ? J'ai l'air 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 l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Kiryu c'est un genre de bloc de granit en fait. Tu le... Ah non putain c'était moi du coup. Tu le tapes, en fait il te sent rien. En fait tu le tapes, il te fait juste... Ouais tu sais. Mec mais la vie de ma mère, moi je tape un mec, il fait ça. Mais je... Mais je m'excuse, je me barre en courant mec. J'ai pas envie de me faire assassiner hein. Ouais je fais ça. Je tape un mec et il reste sur place sans bouger, sans réagir ni rien. Mais il faut par ton instinct de survie d'un être humain c'est... T'as vu qu'il a le même... Alors c'est un détail à la con, mais il a le même moveset que moi je crois. Je crois qu'il a le même moveset. Peut-être pas. Non, il a pas le même moveset. J'ai cru, autant pour moi. Bouge pas, je me relève. Raté. Bouge pas, je me relève. Raté. Dommage. Hop ! Ah non il n'y a plus de cinématique. Je ne veux pas vous remercier assez Kiryu-san. Attends. Quoi ? Vous êtes le vrai Kazuma Kiryu ? Vous voulez goûter à nouveau à mes points pour le savoir ? Non, s'il vous plaît. Pas plus, on vous croit. Alors laissez tomber mon nom, laissez tomber mon look et arrête de m'imiter. Oui monsieur, on le fera monsieur. Et n'oubliez pas votre facture, ce sera 88 000 yens. J'adore cette quête, elle est trop marrante parce qu'ils ont fait vraiment une cinématique. Enfin, ils ont fait des cinématiques pour ça. Je crois que c'est la seule quête annexe avec des cinématiques. Je vais prendre ça. Hop ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? J'ai pas envie de faire les trucs dans les restos parce que je crois que c'est des trucs un peu chiant. On va aller tabasser lui et ensuite on fera cette quête là. Ouais c'est bien mal ça. Allez, c'est parti. Bon en tout cas j'espère que cette petite quête vous a plu. Moi elle me fait vraiment beaucoup rire cette quête. C'est vraiment trop marrant parce qu'en fait c'est vraiment super inattendu en fait. Mec la première fois que j'ai vu je suis en mode mais putain mais c'est quoi ce bordel ? Par contre faut qu'on reparle de Kiryu qui se prend un pain et ça fait juste ça. Je trouve ça trop impressionnant. Je me casse, 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 je me casse. Vous m'aurez pas ! Viens, viens on se bat, vite ! Ha 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 ! Alors c'est toi qui as fait tomber mon rough. Je dois dire que c'est un sacré, un sacré exploit car ce qui lui manque en expérience, car ce qui lui manque en expérience il le compense par sa puissance brute. Maintenant il faut vraiment que tu te, que tu me montres ta force monsieur muscle. Je vais te dire, bas moi et je te donnerai même mon bonbon préféré en signe de respect. Bonsoir Naftali, bonsoir Fred, comment ça va poto ? Je passe un peu en lurk pour soutenir le temps de manger, j'espère que ça va. Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup pour le petit soutien du coup. Prends soin de toi et bon appétit, c'est le plus important. Il mange bien 5 fruits et légumes par repas, bien sûr. Et bien c'était une décision rapide, j'aime ça. Maintenant prépare-toi à de la folie furieuse. Oh yeah ! Combattant de Kamurocho. Oh il a beaucoup de vie lui non ? Non ça se fait en vrai, non ça se fait. Oh putain il est fort, il va me faire chier par contre. Non ça va, ça se fait je pense. Aaaaah ! Lui il faut qu'on le recrute pour le... Oh putain mes dents, oh la fâche ! Tiens attends tu sais quoi ? J'ai récupéré des trucs, on va prendre un tonfa. Ah merde, bon. Ensuite, on a quoi ? Le couteau. Classique. Ensuite on va ranger le temps de récupérer un petit peu et après on finit. Oh bah au pire. Non tu sais quoi ? Je vais garder la mitrailleuse Tiwami pour les boss vraiment vraiment durs genre. Hop ! Tac ! Et voilà, c'est fini. Non j'ai dit, c'est fini. Voilà ! Et voilà, parfait. Je pensais que tu serais, je ne pensais pas que tu serais aussi fort. Mais maintenant je suis convaincu que tu as été capable de mettre mon petit frère à terre. Et parmi les musclors, tu es aussi un de mes frères. Quant au moment que j'ai promis, je m'excuse en fait, j'avais tout avalé pendant notre combat. Est-ce que ça fera l'affaire à la place ? Carrément. Let's go. Et du coup nous avons une quête juste ici. Qu'est ce c'est ? Oulah. Eh mec ! Je viens de voir quelque chose de très spécial en stock. Tu veux jeter un coup d'œil ? Cachette secrète. Quoi ? Laisse-moi te dire mec. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Cette merde est si rare que je ne peux même pas la garder en stock. Je vais l'admettre, je suis un peu curieux de savoir ce qu'il vend. Si tu veux quelque chose, dis-moi juste ce que c'est. Tu peux laisser tomber ton discours de vente. Vas-y doucement mec. Oh ! Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Mais tu ne vas pas regretter d'avoir acheté, crois-moi. Ou du moins d'essayer. Quoi qu'il en soit, ce truc coûtera à peine 3 000 yens. T'es partant ? Tu veux que je te paie autant alors que je ne sais même pas ce que j'achète ? Je sais, je sais. Tu penses que c'est une arnaque ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais tu te maudiras si tu passes à côté. Très bien mec. Je vais baisser le prix. Juste parce que je ne veux pas que tu rates quelque chose. Que dis-tu de 20 000 yens ? Sacrée bonne affaire mon frère. Bien sûr, si tu insistes. Bravo. Tu as une sacrée bonne décision. Voyons voir, c'est 20 000 yens alors. Merci beaucoup mec. Et voilà. Maintenant, à propos de ce que tu viens d'acheter, c'est dans un casier. Ce n'est pas quelque chose qu'on transporte à l'air libre, tu sais. Voilà la clé du casier. Sois discret, d'accord ? Vach sur Taihei Boulevard et réclame ton trésor, mec. Taihei Boulevard. Ok, là. C'est parti. Genre là, cette quête je ne la connais pas du tout. Ça ne dit rien du tout. Cachette secrète. Récupérez l'article spécial. Direction Taihei Boulevard. Pour récupérer ça dans les casiers, dans un casier. Un casier. Un casier. Avec un Z, un I et un E. Ce sera donc à gauche. Je crois. Ah, qui a eu été soufflé. C'est bon. Hop, juste ici. Ah, bien, c'était celui-là. Vidéo suspecte. Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà oulà ! On y en a d'autres. Béquille ! Une cassette vidéo. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour valoir 20 000 yens ? Je suppose que je ferais bien de le regarder au Vidéoclub. Fusion devrait être le plus proche. Regarder la vidéo. Fusion, Fusion. C'est où Fusion ? Fusion, c'est là. Fusion. Ok, Vidéoclub. Donc c'est... Faut pas que je passe par là parce que je vais me faire baiser par la quête, je pense. Donc on va passer... On va remonter... Attends, je suis par où là. On va faire ça, on va remonter et on va descendre. Ok, parfait. J'ai peur de me faire baiser par la quête principale parce que c'est juste un point sur la carte. Et je pense qu'il va y avoir une cinématique automatique. Et du coup, je suis pas très chaud. Bon, on va tabasser eux avant. A votre avis, qu'est-ce que c'est que cette cassette ? Je crois me souvenir... Mais j'ai un doute. Je crois pas que ce soit du hum hum. Non, justement. Sinistra. Je crois pas que ce soit du hum hum. Je crois que c'est un truc bizarre, mais genre bizarre, genre Lost Media, tu vois. Ma sex tape avec Majima. Alors du coup, c'est la mienne avec Panam. Bon, on a joué à Cyberpump cet après-midi, donc je l'ai encore en tête, excusez-moi. Non, c'est la mienne avec... Hum hum, encore un email ? Salut, Kazoo-chan. Je vais prendre une sorte de cinéma ou un truc du genre. J'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve ce Moondust. Tu peux pouvoir venir me chercher ? Plus tard. Je suis intéressé là, il y a une cassette là. Oh, enculé, je suis claqué. Eh, mine de rien, ça me fait déjà deux heures qu'on a commencé. Oh non, pas deux heures, une heure et demie, qu'est-ce que je dis moi ? Fusion. J'ai peur qu'il y ait des dingueries. J'ai peur. Oh là, il y a du cul. Je suppose que je devrais aller regarder la vidéo que j'ai eue de ce gars. Je ne m'attendais pas, je ne m'attends pas à grand-chose ici. Oh là, putain, il y a des gros chamblards en premier. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez à regarder des vidéos, vous pouvez regarder jusqu'à une pour... Voyons voir. Bien sûr. Je crois qu'il y a des vidéos où Kiryu se branle à la fin. Il y a des mouchoirs à droite. Qu'est-ce que je devrais regarder ? Vidéosuspect. Cela vient d'une caméra cachée. Le placement est un peu différent, cependant on ne voit que les pieds et les jambes de ces gens. Attends, c'est pas le Café Alps ? Je devrais probablement leur parler de ça. C'est tout ? 20 000 ! Fasse une bonne journée. Le propriétaire du Café Alps ne sait probablement pas qu'il y a une caméra cachée qui filme les jambes des gens. 20 000 ! 10 000 plus 10 000 20 000 2 0 espace 0 0 0 20 000 Eh, fais chier ! Eh bah, là, pas le choix. Non, chut. Je vais recharger. On ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Putain, par pitié, dis-moi qu'il y a eu une sauvegarde rapide. Ok, c'est bon. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Faut pas que je passe par là, faut pas que j'oublie, faut pas que je passe par là. Excusez-moi, c'est le petit dinguerie. Faut que je remonte par là. Non. Attends. Le café Alps, c'est là-bas. Si je passe par là, il faut vraiment que je longe la droite, mais un truc de malade. Tout ça pour ça. Mais ouais, c'est décevant, hein. Voilà, ok. C'est décevant de ouf, Sinistra, t'as vu ? Mais attends. Ce n'est peut-être que le début. Ce n'est peut-être que le début. Pardon. Je me gourais un peu encore avec mes chiffres. Mes chiffres et mes lettres. Je n'ai jamais regardé des chiffres et des lettres. Je crois que ma mamie, elle est fan de ça. Je ne sais pas pourquoi elle était. Elle est encore fan, je suis sûr. Mais ce qui me fait flipper, c'est que ma mamie, elle est fan de Touche Pas à Mon Poste aussi. Ça, ça me fait chier. Bref. Je peux vous parler, je peux parler à votre manager une seconde ? Bien sûr, monsieur. Il y a un problème, monsieur ? Eh bien, oui et non. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que cet endroit est filmé par des caméras cachées. Quoi ? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que la caméra devrait être juste là. D'accord, monsieur. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que... Il y a vraiment une caméra, là ? Qui ferait une telle chose ? Vous avez des idées ? Maintenant que j'y pense, un de nos employés saisonniers s'est porté volontaire pour nettoyer le sol après des heures de travail. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça, mais il semblait si sérieux. Peut-être qu'il avait peur que vous trouviez la caméra si vous nettoyez le sol vous-même. Alors c'est vraiment lui ? Konishikune, sort de devant une seconde. Oui, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ce monsieur vient de m'informer qu'une caméra a apparemment filmé dans notre magasin. Tu sais quelque chose à ce sujet ? Tu aurais sûrement remarqué ça pendant que tu nettoyais le sol. Non, je n'en sais rien du tout, monsieur. D'accord, je te crois. Pourquoi ne pas voir s'il y a un enregistrement dans la caméra ? Bonne idée. Oh ! Cette écriture sur l'étiquette ressemble vraiment à l'écriture de vos commandes, Konishikune. Euh, non ? Définitivement pas à moi. Konishikune, je ne voulais pas faire ça. Mais ça te dérangerait qu'on regarde dans ton sac ? C'est pas à moi. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Ouais, bon, c'est pas les... C'est pas les courses-poursuites de... Il a couru vers le magasin et mi-de-pone. C'est pas le... C'est pas les courses-poursuites de Yakuza... De... De Judgement. Ah. Y'a rien pour toi par ici, mon pote. T'as besoin de quelque chose ? Vous avez vu un gamin courir par ici ? Écoute, on n'est pas la police du quartier. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas demi-tour ? Désolé, mais c'est le chemin que je prends. J'essaie de trouver quelqu'un. Eh bien, c'est dommage, tu ne pourras pas nous dépasser ! Donc le gamin travaille pour vous. La ferme ? Allez, on lui fait sauter la cervelle. Vraiment, mais c'est incroyable. Y'a des Yakuza dans tous les coins de la ville, dans ce bled. C'est incroyable. Enfin, y'a des Yakuza de partout. C'est horrible. C'est pire que des fourmis, ces trucs-là. Comme les gens qui ne meut pas leur clignotant. Tiens ! Dans ta gueule ! Bon, il est où l'enfant, là ? Merde ! Ah. Félicitations, Kiryu. Vous êtes fave. Tes bras droits sont partis. Il est temps de dire la vérité. Je suis tellement désolé, j'ai installé la caméra. Ces voyeux Yakuza m'ont dit qu'ils me paieraient beaucoup d'argent si j'obtenais des photos de la clientèle du café Alps. Ils savaient combien de dettes j'avais accumulées, alors ce n'était pas une offre que je pouvais refuser. Même dans ce cas, j'aurais dû savoir que je finirais par me faire prendre. J'ai vraiment mis la pagaille dans la vie du propriétaire du Alps. Je suis vraiment désolé. Et les cassettes, où sont-elles ? Ici. Tenais, je ne veux plus faire partie de tout ça. Ce gamin était vraiment le coupable. Voilà. Je ne veux pas vous remercier assez, monsieur. Au fait, j'ai entendu dire que Konikushkun s'est rendu. J'ai toujours pensé qu'il était un enfant diligent. Un enfant diligent et intelligent ? Diligent ? Attentif. Ok. Dire que cette histoire est choquante serait un euphémisme. Il n'était pas si mauvais. Cependant, la seule chose à laquelle il pensait quand il m'a donné les cassettes était à quel point il vous avait fait du mal. Vraiment ? C'est un soulagement. Bref. Voilà. Permettez-moi de vous remercier. 200 000 ! Vous avez rendu un grand service à notre magasin aujourd'hui, je n'oublierai jamais. Cachette secrète. Bon ça, c'était pas une dinguerie finalement. Tiens, bah il y a une quête tout au bout là, on va aller la faire. Tiens. Bonjour madame. Excusez-moi. Euh ouais, c'est moi. 20k pour 200k, c'est une bonne affaire. Bah ouais, ça va. Ouais, c'est moi. Oh, c'est un plaisir de faire enfin de reconnaissance. Je suis Sunigawa, la directrice de l'orphelinat des Sunflower. Oh jure ! Attendez, Sunflower ? Kazama a construit ses orphelinats, Nishiki et moi, Yumi, et plus tard Aroka. Nous avons tous grandi là-bas. C'est à propos de Aroka, le fait qu'elle soit là, vous a causé des ennuis ? Des problèmes ? Oh non, tout le contraire. En fait, l'orphelinat n'est jamais aussi vivant que lorsqu'elle est là. C'est un soulagement. Mais si je peux me permettre, qu'est-il arrivé à l'ancien gardien ? Oh, il avait des problèmes de santé, alors il a pris la difficile décision de retourner dans sa famille à la campagne. J'ai pris le relais en son absence. Je vois. Mais qu'est-ce qui vous amène en ville ? Ce n'est pas le quartier le plus chic de la ville. Oh, j'ai honte de l'admettre devant vous, mais l'argent se fait rare ces derniers temps. Depuis que Kazama-san est décédé, les choses sont devenues pour le moins difficiles. Je suis désolé, je suis désolé, me t'en dire ça. Akashiwagi-san est devenu notre bienfaiteur, mais malgré tous ses efforts, il est trop occupé pour nous accorder une quelconque attention. Je sais que c'est beaucoup vous demander, monsieur, mais... Si vous avez encore de l'amour pour l'orphelinat, pensez-vous que vous pourriez m'aider avec un don occasionnel ? Je dois tout à Sunflower et Kazama-san. Je ne peux pas promettre que je serai d'une grande aide, mais je contribuerai certainement à faire ce que je peux. Vraiment ? Ah, merci beaucoup. Je me rends régulièrement à Kamurocho pour récupérer des objets, donc vous pouvez me parler à tout moment si vous souhaitez faire un don. Ou si c'est plus pratique, vous pouvez utiliser n'importe quel guichet automatique dans une supérieure de la ville pour nous faire un virement. Ça va sembler assez facile. Juste par curiosité, combien pensez-vous avoir besoin ? Eh bien, une somme ne serait trop importante, mais je pense qu'une somme de 50 000 nous permettrait de rester à flot en ce qui concerne les dépenses courantes. Compris. Encore merci. Oh, je vais faire 50 000 tout de suite, allez, c'est bon. Vous êtes trop gentil, Kiryu-san. Je ne saurais trop insister à l'aide que vous apportez à ces enfants, merci beaucoup. Sago-san, quelque chose ne va pas ? Oh, Kiryu-san. Vous voyez, l'orphelinat a récemment accueilli un garçon de l'âge d'Aruka, il s'appelle Oyako Tokun. Perturbé, il ne s'est pas encore fait un seul ami, je suis assez inquiet pour lui. Il peut être difficile de s'acclimater à la situation d'un orphelinat. Les autres enfants le traitent bien, non ? Ils font de leur mieux, mais il met un point d'honneur à garder ses distances. Ils ne peuvent pas tout faire. On va se dire, voilà autrefois, Kiryu-san. Avez-vous des suggestions ? Vous pourriez peut-être trouver quelque chose qui l'intéresse ? Oui, je suppose. Ça pourrait le faire s'ouvrir un petit peu. Je vous demande, vous avez des détails quand vous l'avez emmené ? D'où il vient ? Quels sont ses hobbies ? N'importe quoi. Apparemment, il s'occupait de l'animal de compagnie dans son ancienne école. C'est possible qu'il ait un faible pour les animaux. On dirait que c'est votre réponse. Mais nous n'avons pas d'animaux domestiques à Sunflower. Eh bien, ça n'ira pas. Où pourrais-je trouver un animal de compagnie ? Oh c'est des questions. Oh Aruka ! Salut oncle Kaz, la directrice m'a dit ton idée pour aider Oyato-kun. Tu te souviens d'un chiot qu'on a sauvé l'année dernière ? Je pensais qu'on pourrait peut-être le retrouver, l'amener à Sunflower. Qu'est-ce que t'en penses ? Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. En fait, je me demande ce qu'est devenu ce petit gars. Je parie que les gars de Purgatoire pourraient retrouver un chien. Je vais parler à Mozuka. Ah non, je vais l'appeler, pardon. Monche, monche. Allo ? Eh, Mozuka, c'est Mogusa, c'est Kiryu. Ah, Kiryu-san. Ce n'est pas un homme dont je m'attendais à recevoir un appel. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, Aruka et moi avons laissé un chien en liberté dans la vie l'année dernière avant de partir. Vous avez gardé sa trace par hasard ? Ils n'ont pas gardé le... Ils n'ont pas gardé le... Merde, ils n'ont pas gardé le... C'est un scandale. Ils n'ont pas gardé le... Envie de crever. Et gardé sa trace... En gardé sa trace, j'ai gardé le petit gars. Vraiment ? Eh bien, vous voulez bien vous en séparer pour des enfants. Ils ont besoin d'un animal de compagnie. À l'orphelinat Sunflower. Oh, ce n'est pas l'orphelinat où Ouka a grandi. C'est ça. Est-ce que vous seriez prêts ou vous êtes trop attachés ? Eh bien, pour toi, Kiryu-san, pour les enfants et pour le bonheur de ce petit gars, je veux bien. Retrouve-moi au cinéma. Merci, Mogusa. On se revoit là-bas. On va revoir le toutou. Oui, par contre, trop sympa de sa part. Beaucoup trop sympa de sa part, par contre. J'ai mâchement un malocrane, par contre. Attendez. Je vérifie juste un truc. Non, ce n'est pas cette touche-là. Attendez. Je vérifie un petit truc. Attendez. Il faut juste que je fasse un petit truc. Excusez-moi. Tac, 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 hop. Je suis là tout de suite. Hop, je suis là. Excusez-moi. Enfin, juste que je fasse un petit truc. Allez, on va au cinéma pour voir Mogusa. C'est bizarre son nom à dire, lui. Mogusa. Mozuga. Mogusa. Où est Mogusa ? Il est là, Mogusa. J'ai trop de quêtes ici. Ah, j'ai la mamie. Il y a la mamie qui est là. Oh, putain. Zizizizizit. Hé, vous. Êtes-vous le videur que je suis censé rencontrer ? En fait, ne répondez pas à cette question. On garde le secret, d'accord ? Kiryu, le videur. Je t'ai demandé de blague, là. Excusez-moi. Vous n'avez aucune idée de quoi je parle, n'est-ce pas ? Bon sang. Pourquoi ça continue d'arriver ? Il devrait être ici, maintenant. Hé, doucement. Je vais même filer un peu d'argent à l'avance pour être sûr qu'il viendrait. C'est mauvais. Je suis grillé. Si personne ne me surveille, j'en ai marre de me faire botter le cul. Je suppose que je devrais retourner au club et voir ce qui se passe. On dirait que mon gars n'est pas là. Seulement, ils avaient envoyé un monstre comme vous. Hé, ça me donne une idée. Vous voulez gagner un petit peu de pactole, mon pote ? Un gars comme vous ferait un parfait videur. Il suffit de demander au barman du Débola cet endroit fait un massacre avec des services de videurs clandestins. J'ai rien compris. Ce n'est pas une mauvaise idée, si ça fait bien. Je vais peut-être aller voir le Débola, si j'ai le temps. Oh, Karu-san, vous avez l'air en forme. Ça fait un moment. Et vous, comment ça va ? Pas mal. Moi et Poshitaro, nous sommes devenus de très bons amis l'année dernière. Poshitaro. Ce n'est pas le nom que Aroka lui a donné. Toutou, 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 toutou. Hé, tu as grandi ? Je pense que Poshitaro va aimer ses enfants autant qu'il l'aime, Kiryu. Et il est temps qu'il sorte de ma rue. Merci, Mogusa. Excusez-moi. Bon, allez, un peu de bagarre. Ce n'est pas grave. Je prends ça, comme ça, j'aurais pu me... Ça arrêtera de m'emmerder. Toutou ! Tiens ! Il est mort. Lui, il est mort. Plus que les autres. Hop ! Se défendre, vaincre les ennemis. Aller, oui, ok. Il y a encore de la bagarre au parc ouest. C'est sûrement chouin, ça, non ? C'est où le west park ? Ah non, c'est là, merde. Ouais, bon, c'est loin. Allez, on va reparler. On va reparler à... Comment il s'appelle ? La ziza, la ziza. Je te veux si tu veux de moi. Eh ! Kiryu-san, qui est ce petit gars ? Toutou ! Il s'appelle Poshitaro. Aruka l'a gardé pendant un petit moment l'année dernière après qu'on l'ait sauvé de quelques vorêts. Elle a vraiment fait ça ? C'est gentil de sa part. Pourriez-vous l'accueillir à Sunflower ? Avoir un chien ici remonterait le moral de tout le monde. Y compris celui de Hayato-kun. Bien sûr que oui. Vous êtes sûr que c'est bon, cependant ? Absolument. Votre orphelinat est le meilleur endroit pour lui. Oh, merci beaucoup Kiryu-san. Mes enfants vont être tellement heureux. Sois sage là-bas, Poshitaro. Toutou ! Il est trop Mims. Parfait. Merci, va retrouver Poshi. Hayato-kun adore les chiens, il a déjà emmené Poti en balade. Il faut toi Poshitaro. Toutou ! Ça marche, Inistra. Bah écoute, repose-toi bien. Et à bientôt. Prends soin de toi. Gros bisous. Il faudra effectivement qu'on s'occupe de... Il faudra effectivement qu'on s'occupe de... De merde. Il faudra qu'on s'occupe de... Ah mais je l'ai pas tout de suite. Ah pardon. Pardon, pardon. Mais il faudra effectivement qu'on s'occupe du cercle pour les miniatures. Effectivement, il faudrait qu'on s'occupe de ça un jour, ouais. Mais au pire, cette semaine, je travaille pas quand ? Ah ouais merde, c'est vrai que c'est Noël. C'est compliqué. Ouais non, ça va être chouant peut-être. Bah et en vrai... Est-ce que tu peux m'envoyer un petit DM ? Juste là tout de suite, comme ça j'y penserais de t'envoyer ma proposition. Qu'est-ce que je voulais faire là ? Oui, allez voir la mamie. C'est sur Discord le petit DM, évidemment, évidemment. C'est fait, parfait. Comme ça j'y penserais à t'envoyer un message juste après. Bon allez, on va aller vers mamie. Allez, un petit mamie. Une petite mamie. C'est parti. C'est parti. Je t'attendais, Kazushan. Pourquoi cette ville est en vrai labyrinthe ? J'ai raté ma réservation. Ce Yuya ne sera jamais victime de mes ruses de femmes maintenant. Yuya est en fait un de mes amis. Je peux lui parler plus tard si vous êtes vraiment intéressé. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? C'est très vilain de cacher des détailles comme ça à une pauvre mamie. Eh bien, du moment que je peux le rencontrer quand même. Je vous laisse le rencontrer à une condition. Qu'est-ce que c'est ? Répondez à mes questions. Je n'ai pas célibataire et prête à m'engager si c'est ce que tu as en tête, Kazushan. Peut-être que Yuya, peut-être que si Yuya le demande... Dites-moi qui vous êtes. Que cachez-vous ? Je ne cache rien, c'est promis. Ainsi soit-il. Je suppose que vous ne voulez pas voir Yuya après tout. Attends ! Il n'y a pas aucune crise cardiaque chez mamie. Alors parlez. Où est la base des rebelles ? D'accord, j'ai compris. Je fais beaucoup de choix maintenant. Désolé. Mais la réponse est toujours non. Oh la vache, il y a du monde. Oh, il est fort lui. Eh bien, si ce n'est pas mon abruti d'élève, Yen Lang, qu'est-ce que tu veux ? Je ne reviendrai pas. Vous n'avez pas besoin. Nous allons anéantir votre vie et revendiquer l'école Lotus pour nous-mêmes. Encore une fois. J'ai dit, nous n'avons plus besoin de vous. Grand discours venant d'un petit homme. Il y a encore une jeune pousse, fiston. Dis-moi quand t'auras enfin dépensé Kalong. Est-ce qu'elle vient de... Est-ce qu'elle vient de dire Kalong ? Il n'y a pas que toi qui penses comme ça. Il n'y a que toi qui penses comme ça, vieille sorcière. Kalong n'était rien à comparer à moi. Et si ton idée de l'humour, ça ne me fait pas rire. Et ça ne veut pas dire... Ça ne veut rien dire si tu ne peux pas le prouver. Et si on testait ses affirmations osées ? Ça me va. Je vais vous éliminer tous les deux à main nue. Attends ! Ça n'implique pas Kazoo-chan ! C'est là que vous avez tort, Lotus Blanc. Cet homme est Kazuma Kiryu. L'homme qui a battu Kalong il y a un an. Et maintenant que vous êtes rangé de son côté, vous êtes un traître à votre propre école. Il dit vrai, Kazoo-chan ? Tu as vraiment été jusqu'à l'au-kak-langue ? J'arrive pas à le dire. Oui. Cette rigade de fleurs de serpents a kidnappé quelqu'un de très important pour moi. Il m'a aussi piégé dans une affaire de faux passeport il y a 13 ans. On a une longue histoire et rien n'est bon. Alors Granny, vous étiez son professeur ? Ouais, je l'ai viré il y a longtemps. Et il n'avait pas une once de respect pour l'école. Je vois ce qu'elle représente. Respect ou pas, nous sommes tous membres de la triade de la fleur du serpent, y compris toi, Lotus Blanc. Nous étions. Kalong s'est fait écraser par la triade avec sa propre arrogance. Mais non, attends, je vais refaire une voix de vieille parce que là on dirait juste un an. On ne peut pas en vouloir à Kazoo-chan pour ça. Espèce de vieille sorcière sans espoir, défiant jusqu'à son dernier souffle, qui se rapproche de plus en plus. Ah, arrête un peu, tu veux ? Agis de tes lèvres comme un âne pour une carotte, j'en ai marre de tout ça. Maintenant, et toi et bats-toi contre moi. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Allons-y Granny. Je suis un bon doubleur j'espère. J'ai des talents de doublage, je sais. Je suis assez impressionnant, ouais, je savais, je suis assez impressionnant. Bacir, tu fais quoi, eh ? Ça fait longtemps. Y'a rien de sérieux quand je double comme ça, moi. Tchooooooon ! Tchooooooon ! J'adore ces attaques. Oh putain, elle est vénère la mamie ! Kaolong, c'est celui qui a l'espèce de gigantesque sabre, tu sais, où il fait comme ça, les trucs comme ça dans Yakuza 0. Et dans Kiwami. Qu'on doit justement, on doit sauver Haruka de lui, le chinois. Et y'a même, y'a 4 phases où il a 7 armes différentes, enfin je sais plus, un truc comme ça. Bah du coup, remarque, c'est logique en fait, que la mamie elle soit forte. Aïe, au secours. Non, 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 non. Aïe. Attends, tu m'emmerdes toi. Non, tu m'emmerdes Genie, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Dégage. Et toi aussi. Oh ! Oh, c'était à chier comme fin. Grani en péril. On va voir la musique, j'ai appris un truc aujourd'hui. Ah, c'est... Tout ce qui aboie de morta, hein. Je pense que t'as encore... Du chemin à parcourir avant de surpasser Kao Lang. Une dernière chose. Ne t'approche pas de la vieille dame. Tu m'entends ? Réponds ! Oui, oui. On gardera nos distances, c'est promis. Ah ah ah, t'as pas à t'inquiéter pour moi, Kazoo-chan. Un chien comme ça n'aura jamais aucune chance telle qu'il est. T'entends ça, Yelong ? Tu vas devoir m'entraîner encore cent ans avant de devenir une vraie menace. Putain. Putain. Ah, c'est tout ? Fuuuuck. J'appréciais ton aide, Kazoo-chan. Ce n'était rien. Bien que j'ai l'impression que vous auriez pu les vaincre toute seule, mamie. J'aurais pu. Ça n'aurait pas été une telle promenade de santé. Hé, je peux vous demander quelque chose ? Qu'est-ce que c'est, Pistan ? Vous saviez que j'étais l'ennemi de Laoka Lang dès que vous m'avez approché, n'est-ce pas ? Ouais. Il s'est peut-être écarté du chemin que j'ai essayé de lui enfoncer dans la tête. Mais un élève est un élève. Je ne pouvais pas détester ce gamin, même si j'essayais. Et si tu t'as verré être un plus grand salaud que Kao Lang, lui-même, eh bien, je t'aurais étranglé sur place. Mais il s'avère que tu n'es pas si mauvais, Kazoo-chan. Tu es plus un homme que Laoka Lang ne le sera jamais. Désolé de te tester comme ça. C'est bon, ça ne me dérangeait pas de vous défaire ma visite, Granny. J'ai passé un bon moment, Kazoo-chan. Oh, je dois prendre mon train. Osaka a son lot de mamie. Mais aucune ne peut brandir un point comme toi. Comme moi. C'était bien. Soyez prudente, Granny. Tu me prends pour qui, hein ? Une dure comme moi qui sera centenaire et qui continuera de s'en prendre au vaut rien. Oh, et voilà, je parie que c'est ce que tout le monde cherchait depuis longtemps. Parchement de l'art de la lance. Viens me voir si jamais tu te retrouves à Osaka. Pas plus tard, Kazoo-chan. Salut mon pote. Je n'aurais jamais pensé que cette vieille dame deviendrait le maître de Laoka Lang. Peut-être qu'elle ne pourrait m'apprendre une chose ou deux. Je devrais aller voir à Sotembori. Si jamais j'en ai l'occasion. Putain, c'est vrai qu'on peut aller là. C'est vrai qu'on a accès. Elle ne va même pas voir Yuya. Oui, c'est vrai qu'elle ne va pas voir Yuya. Le pauvre, il rate quelque chose. Putain, c'est vrai que... Putain, mais c'est vrai que oui, on peut aller à Sotembori. J'avais oublié. Tiens, je vais prendre ça. Ok. Bah, tu sais quoi, du coup... Est-ce que je continue ou pas ? Ah ouais, j'ai envie de jouer encore un peu. On va aller voir... On va aller voir... Le truc que le mec, il m'a dit, le videur, pour faire un peu de thune ou je ne sais pas quoi. C'était où ? C'était là, ouais. C'est ça, un truc pour se faire de la thune en tant que videur ou je ne sais pas quoi. J'étais ça, hein ? Oui, c'était ça. Ok, parfait. Ah. De toute façon, il faut faire la bagarre et moi, j'aime bien la bagarre. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? En fait, j'ai entendu dire que vous cherchez des videurs. Et qui est l'abruti qui répand tout ça ? Vous pouvez garder ça pour vous, non ? Ouais. Très bien, alors. On a un club légal ici. Mais on a aussi un réseau souterrain qui prend des demandes des gens de la ville. Quelqu'un soumet une demande, je lui envoie un de mes gars. Je dirais que la demande la plus courante que nous recevons est de descendre des voyous. Mais les choses sont devenues difficiles ces derniers temps. Les rues sont plus dangereuses que jamais. Et mon personnel n'y arrive pas. Pour faire court, on a besoin d'un gars comme vous. J'ai même un travail pour vous tout de suite, si vous le voulez. Passez me voir quand vous aurez le temps. Je vais faire en sorte que ça vaille le coup. Alors, partant ? D'accord. Super. Vous avez un nom ? C'est Kiryu. Kiryu. Comme Kazuma Kiryu ? Je pensais pas que j'allais engager une légende en sortant du lit ce matin. Quoi qu'il en soit, bienvenue à bord. Bon, let's go, vas-y. Oh ! Propriétaire du parking de chez Fukuzuru, des gérants ont bloqué la rue dans le parking de chez Fukuzuru. Demande aux passants de payer un péage coûteux pour passer. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Je connaissais même pas ce mini-jeu, mec. C'est juste de la baston. C'est trop bien. Mec, je connaissais pas du tout ce mini-jeu. Oh, je suis trop content, là. Oh, je suis refait, genre. C'est juste de la baston. C'est trop bien. Oh, putain, comment je suis sur le cul, mec. Je découvre des trucs. Enfin, oui, évidemment, je découvre des trucs. Je connais pas les jeux par cœur, mais putain, je connais quand même bien les jeux, donc ça m'étonne. Ça va, Sinistra, tu tiens ? Ou c'est difficile, là ? Ouais, tu tiens ? Bon, n'hésite pas, si jamais ça va pas, repose-toi, c'est le plus important que mes streams. Aïe, 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 ça coupe. Aïe, ça fouette. Aïe, 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 j'aurais dû, j'aurais dû... Aïe, aïe, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Ouah ! Allez, un troisième. On va prendre ça. Voilà. Oh, t'es sérieux ? Ils sont trois. Aïe, 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 ça va être compliqué, ça. Eh, tu sais quoi ? Moi, je suis un enculé, mais c'est marrant, quand même. Rétam, le boss. Rétam ! Pourquoi il y a autant de bidons ? Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il y a autant de bidons. Parce qu'il me les envoie dans la gueule, en fait. Faut que je défonce d'abord les sous-fifres. Putain, j'ai dit le mot sous-fifres. Dans un contexte... Ah, je peux pas me soigner, par contre. Donc faut quand même que je fasse un peu attention, parce que je peux pas me soigner. Très bien. Au secours, au secours. Kiryu, 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 s'il te plaît, Kiryu. Tiens. Aïe, dommage. Tchoo ! J'ai rétamé le boss. Du coup, ça veut dire que le barman, là, il donne des missions de passage à tabac, en fait. J'aime bien, moi. Gérant imposant. Normal. Il y a une petite cinématique ou pas ? Non ? Je ne pense pas que ces gars-là vont revenir maintenant. Voilà ta récompense. Tengulu, tranquille. Tengulu, tranquille. C'est quoi, Tengulu, tranquille ? Inventaire. Oui, ça, ça veut dire que je peux désormais utiliser la lance, pas de souci. C'est quoi ? Mais c'était quoi ? T'as une goûte de surprise ? Oh ! Toutou ! On va. C'est un truc dans l'équipement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça fait quoi ? Un mouchoir avec un motif qui apaise l'âme, votre hit diminue progressivement tant qu'il est équipé. Ça ne marche pas, du coup. C'est à chier, du coup, non ? Ça, c'est au cas où je meurs. Et le reste, bon, j'ai que ça. Ok. Vas-y, on va en faire encore une ou deux. Et après, je pense que je couperai. Putain, j'ai refait la même. Ça, ça me saoule d'être con. J'ai pas de vie. Je peux même pas quitter, au secours. On est marre d'être con. Tarde, pour la peine. Non, j'ai dit. Tiens, toi aussi, là. Oh, j'adore ces attaques. Putain, ça me fait trop du bien. Nagano, il s'appelle Oi. Oi. Oi, can't. What are you doing to die? Oi, can't. I've been waiting for you. Can't. Mattez the boys. J'y repense, je le redis à chaque fois, mais mattez the boys, c'est trop bien. En plus, Persali, s'il a regardé, il a kiffé, donc vous devriez regarder aussi, parce que je suis sûr que vous allez kiffé aussi. Non ! Il m'a cassé ma lance. Tiens. Tiens. Enculé, il m'a cassé ma lance, le bâtard. J'en ai marre. Je pense qu'on va faire ça et après, on va couper, parce qu'en vrai, je commence aussi à être fatigué. Mille de rien, eh. Quasiment 5 heures de stream aujourd'hui. Plus que 5 heures de stream dans la journée. Enfin, quasiment. Aussi, quasiment 5 heures de stream, en vrai. Plus de 5 heures, même, parce que j'ai fait un stream de 3 heures. De quasiment 4 heures. Là, on a fait quasiment 2 heures, donc ouais, 5 heures. Vas-y, c'est une grosse journée de stream, hein. Putain, heureusement qu'on est dimanche. Mais du coup, vas-y, peut-être que ça me réarrivera de restreamer dans les après-midi, en vrai, pour faire des trucs un peu chill. Genre, je sais pas, des jeux de gestion, ou des trucs comme ça. Pas des trucs avec histoire, parce que ça, je veux que vous soyez tous là quand on fait des trucs avec histoire et tout. Là, c'est de la secondaire, donc bon, en vrai, ça se fait, tu vois. Un sabre chinois, tiens. Il tue pas, Kiryu ne tue pas. Non mais Kiryu ne tue pas, je te jure. Il a pas tué, là, regarde, il est encore en vide, mec. Il a pas tué, c'était une épée à blanc. Enfin, il est épée à blanc. Pas rien à voir avec la couleur de peau, bien entendu, mais... Tiens, bah c'est quoi, toi, tu vas m'emmerder. Oh, c'était à chier comme fin, mec. Oh, comment c'était à chier. Bon, un peu d'argent, let's go. Bon, du coup. Voilà, merci. Il faut que je me soigne, maintenant. Voilà, on va faire la deuxième. Donc, je vais pas cliquer comme un bourrin. Voilà. On refait la même, mais en difficile, c'est ça, du coup ? C'est ça, la même, mais en difficile. Allez. C'est parti. Oh, ils sont un de plus, dis donc. Ils ont des armes. Enfin, lui, il a une arme, en tout cas. Alors, toi. Non, donne-moi ça. Non, 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 non. Voilà, donne-moi ton arme. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Putain, le bâtard, elle a cassé. Oh, un ballon de foot ! Dis-moi qu'il y a un hit move spécial. Je suis dégoûté. Je m'attendais à un hit move à la Olivetom, mec. Avec Kirul qui fait une putain de reprise acrobatique et tout. Hop. Putain, ils sont forts, eux. Enfin, ils sont forts, ou alors, Marquez, je suis en difficile, donc c'est logique qu'ils soient forts, mais putain. Hop. Non, j'ai dit. Hop. Voilà. Allez, on y va. Ces mecs, c'est inutile. Sans déconner, ils sont inutiles. Ça sert à rien à part perte du temps. Je comprends pas pourquoi c'est là. Voilà. C'est inutile. C'est juste chiant et long. Aïe. Hop. Putain, je me suis fait coincer. J'ai envie de crever. Ouais, c'était sûr que j'allais m'en manger un des deux. Attention. C'est chiant, putain. Ça sert à rien, mec. À part à casser les couilles. Ça, pas de souci. Voilà. Lui, je le mets là. Faut vite que j'aille tabasser ses potes. Parce qu'ils vont me... Voilà, ils vont me tabasser. Ils vont me faire mal. Voilà. Voilà, parfait. normalement plus que lui et nous voilà maintenant en tête à tête est où l'épée chinois fini niveau difficile bon allez on se fait l'autre en normal et après je vais vous laisser là matériel d'entraînement des poignets putain par contre pas simple c'est quoi matériel d'entraînement des poignets du coup ça fait quoi une feinte lourde utilisée par les entraînements intensifs augmente la digestion et le taux de gain d'xp on va prendre ça allez on fait la dernière et aux légendes non quand même pas les armes éparpillées un gang armée commence une guerre de territoire près dès le minimum tower apparemment ils ont caché des armes sur naikami street utilisent leurs armes contre eux contre eux et arrête la guerre ça marche allez on va faire ça limite le niveau difficile je le ferais hors stream parce que pourquoi pas début mission tu vois ressemble à quoi l'attaqué avec ça j'ai 23 ans j'ai 23 ans mais moi les blagues avec des trucs dans les fesses ça me fait rire là le mec il est mort oui non il est mort par contre il est mort je suis d'accord il est mort ou alors il va plus beaucoup marcher il va plus s'asseoir plus marcher plus rien là ou alors quand il marche il va boiter un petit peu quoi même tousser même tousser c'est deux secondes faut que je m'assoie un peu enfin non du coup il peut pas s'asseoir mais en tout cas ça sera plus jamais le pingouin qui s'assoie le plus loin ça c'est sûr tiens parfait j'ai dit tiens parfait c'est histoire du yakuza qui est resté par le cul il se prend un bâton de kiryu et il meurt parfait il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais ça fait quoi s'il me met en mode hit avec une arme non je pense pas je peux avoir des trucs spéciaux non kiryu ne tue personne je répète kiryu ne tue personne je répète kiryu ne tue pas non il ne tue pas tiens d'ailleurs allez hop voilà c'est bien sûr je comprends pas tout ce qui se passe mais j'aime quand même beaucoup j'ai tellement hâte de jouer à yakuza ishine à putain à dragon ishine kiwami putain ça va être une dinguerie mon gars attention le mec il peut plus s'asseoir non plus sinistra regarde oh si encore ça va c'est juste les couilles enfin juste il s'est juste fait une petite torsion quoi oh il y a un fusil à pompe par terre là non j'ai vu un fusil à pompe par terre non non j'ai mal vu oh tiens bah eh oh t'as eu de la chance t'allais avoir le même sort que ton pote hop oh oh il va y avoir une dinguerie là kiryu ne tue personne oh vous avez du bol j'ai pas d'action hilt avec ça les gars oh vous avez tellement de la chatte vous avez une immense tocha hop hop et attends je crois qu'il y a eu une attaque super stylée à la fin oh non non je croyais qu'il y avait un genre de comme qui comme ken le survivant oh là 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 mais j'ai dû confondre avec autre chose c'est quoi ça par terre c'est une épée bah c'est plus rien là il y a un fusil mec ça fait pas de dégâts mec alors là il y a le bon yakuza le bon yakuza ils vont à yakuza il tape hein alors t'as le mauvais yakuza alors lui il voit un yakuza il tape mais c'est un mauvais yakuza quoi rétame le boss il y a du monde hein il y a un petit peu de monde là il y a un petit peu de monde bon et bah il serait pas temps de la mitrailleuse arrêtez je me fais tabasser au secours oh putain vite un truc un truc un truc il me faut vide un truc là non il me faut un truc il me faut un truc au secours au secours au secours ça va peut-être je vais peut-être mourir je vais peut-être mourir là par contre parce qu'ils sont quand même vraiment beaucoup allez croyez en moi par pitié on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver j'ai rien dit on va pas y arriver tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais Vite Kiyomi Kiyomi Non 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 Ne Honomen Honomen You You We Hot 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 J'étais tellement tendu que je pense j'ai fait de l'huile. J'étais tellement compressé sur mon siège, j'ai chaud, j'te jure ça m'a tenu chaud. Bon et bah c'était une très très bonne journée en termes de stream ça. C'était une très très bonne journée en termes de stream, attendez faut que je me lève. J'ai mal aux jambes, oh ça a craqué de partout. Bon et bah écoutez je pense qu'il va être temps pour nous de se laisser pour aujourd'hui. Merci à vous d'être resté aussi longtemps, d'être venu sur les plusieurs streams. Merci à tous, merci à tous pour ce dimanche ça m'a fait du bien. Quant à nous on se revoit pas demain soir, mardi soir pour... Non, pas mardi soir, pardon, mercredi soir, mercredi soir, on se revoit mercredi soir pour... Voilà en gros, aucune idée, on verra, surprise. Je vous souhaite une très très bonne nuit, merci beaucoup d'être venu, prenez soin de vous. Ciao. Non, attends, non. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...